L'un des fondateurs de la société Intel fit à propos du développement des microprocesseurs. Énoncée en 1965, elle fut précisée par lui dix ans plus tard avec cette affirmation que le nombre de transistors doublerait tous les 18 mois. Cette prédiction s'est réalisée. En raison du caractère géométrique du développement de cette technologie, nous avons du mal à anticiper mentalement l'étendue de son arborescence. Une chose est certaine, elle prolonge le grand mouvement d'externalisation de tous nos gestes par les machines entamées par la première révolution industrielle. Un petit temps fort et je passe à un autre chapitre. On parle du 19ème, machine à vapeur, je vais un petit peu plus loin. Jusqu'ici tout va bien, on est d'accord. Ensuite, à dormir debout. Ah voilà, ça c'est pas mal. Donc je m'arrête sur la page 72. Les données disponibles sur les deux derniers siècles, ainsi que celles plus récentes issues des enquêtes d'emploi du temps de l'INSEE, montrent une libération massive de notre disponibilité mentale. Elles révèlent aussi un fait qui peut paraître insignifiant. Entre 1986 et 2010, les Français ont passé en moyenne 23 minutes de moins par jour dans leur lit, soit 8h30 alors qu'ils y passaient 9h au début du XXe siècle. C'est une tendance qui s'amplifie. Les résultats du baromètre de Santé publique France, publié en 2019, indiquent que les Français adultes dorment désormais 6h42 par nuit, les jours de semaine, soit moins que les 7h préconisées pour une bonne récupération. La France n'est pas la seule concernée, puisque les États-Unis, qui sur ce sujet comme sur d'autres nous précèdent, ne dorment en moyenne que 6h30 par nuit, contre 8h pour la génération précédente, et 10h au début du XXe siècle. Un phénomène aussi complexe et international ne peut être expliqué par une cause unique. On invoque tour à tour le développement du travail de nuit, les temps de transport qui s'allongent, la moindre pénibilité physique du travail, qui nécessiterait donc moins de repos, ainsi que l'éclairage continu qui caractérise la vie en ville. Mais toutes ces variables ne peuvent rendre compte d'un fait concomitant. L'insomnie étant aussi son empire sur les enfants. Trois chercheurs des universités de Tours et d'Orléans ont étudié le sommeil de 778 enfants de 5 à 10 ans et montré qu'ils se reposaient 15 à 20 minutes de moins depuis 15 ans. Même les enfants en bas âge sont donc touchés par l'extension de l'insomnie. Il y a lieu de s'inquiéter car ce temps physiologique est particulièrement nécessaire pour la construction de leur cerveau. Ainsi, lorsqu'on a 5 ans, il est nécessaire de dormir 11h30 pour espérer un développement physiologique optimal. Dans la vie de l'enfant, les choses s'aggravent puisque quelques années plus tard, le syndrome touche plus violemment encore les adolescents. Une vaste étude menée par des universitaires outre-Atlantique et portant sur 360 000 jeunes de 13 à 18 ans montre que 40% d'entre eux dorment aujourd'hui moins de 7h par nuit, soit 58% de plus qu'en 1991 et 17% de plus qu'en 2009. Or, les spécialistes s'accordent à dire qu'à cet âge, on a besoin de dormir 9h, en particulier lorsqu'on veut optimiser ses chances de réussir ses études. Cette réduction du temps de sommeil physiologique est observée dans de nombreux pays et depuis une vingtaine d'années. La source principale d'explication de cette extension de l'insomnie est à aller chercher du côté des écrans, que ce soit par la télévision, les jeux vidéo, les ordinateurs, les tablettes et surtout les smartphones. Les écrans tiennent les jeunes gens éveillés au-delà du raisonnable. Ils ont du mal à résister à l'appel d'une notification ou à la vérification qui ne s'est rien passé pendant qu'imprudemment, ils s'étaient endormis. Les adolescents ne sont pas les seuls concernés puisqu'une étude de 2016 a montré que la moitié des jeunes adultes reconnaissent consulter leur téléphone portable au moins une fois par nuit pour lire SMS ou courriel. On sait encore que ceux qui possèdent un ordinateur ou un smartphone dans leur chambre dorment 47 minutes de moins en moyenne que les autres. C'est pour rendre compte de ce phénomène nouveau qu'on les désigne à présent sous l'expression « dormeur sentinelle » des individus qui sont sur le qui-vive, habité du sentiment qu'il pourrait manquer quelque chose. Pour ceux qui nous retrouvent, on parle des neurones, de ce qui nous rend captifs, de ce qui nous dégomme la tête, notre temps passé sur les écrans. Et pour ce qui concerne les plus jeunes, ça commence à...